Bonjour à tous, vous êtes sur OnRMS et cette semaine l'émission « Vie de l'école » sera avec Baptiste, c'est en première année. Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis en première année à Neoma Business School à Reims. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous présenter ton projet en ton première année que tu as monté avec l'aide d'accès, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. On voudrait en fait créer des cours d'onologie de manière hebdomadaire. On voudrait proposer aux étudiants d'avoir un cursus qui soit un peu plus développé au niveau de l'onologie, au niveau de l'apprentissage de tout ce qui concerne le vin. Nous avons demandé à des étudiantes de l'université d'onologie de venir faire des cours à Neoma afin que des étudiants puissent apprendre tout ce qui concerne le vin. Et donc du coup, est-ce que ça concernera aussi le champagne ? Non, ça ne concernera pas le champagne, c'est seulement au niveau du vin. Parce qu'en fait, on est parti du principe que le vin, c'est pas plus important, mais lorsqu'on discute dans une réunion, par exemple, ou dans un dîner d'affaires, savoir parler du vin est très important parce que ce n'est pas connoté au niveau politique, par exemple. Il n'y aura pas deux parties qui seront pour ou contre. Ou au niveau économique, c'est un petit peu la même chose. Là, le vin, c'est quelque chose d'assez neutre. Et du coup, bien connaître le vin, ça permet d'avoir une approche assez intellectuelle et assez noble pour pouvoir entamer des discussions et pourquoi pas des négociations plus tard. Et donc, quels sont les projets que tu vas mettre en place cette année ? Cette année, on va mettre en place le fait de donner des cours aux étudiants. Ce sera sous forme d'électif, un électif donc 4 cours qui seront proposés aux étudiants à un tarif de 15 euros, qui est tout à fait raisonnable. Il y aura des dégustations à la fin de chaque cours. Et lors de ces électifs, nous verrons un petit peu comment découvrir le vin. Et après, nous aurons des cours qui seront graduels. Donc après, nous aurons des cours plus approfondis, notamment au niveau de certaines régions de France ou de certaines régions du monde qui sont aujourd'hui assez... qui sont un petit peu oubliées. Par exemple, en Amérique latine, il y a des très bons vins. Ou en Espagne, on parle surtout du vin français. Et je pense que connaître un petit peu tout type de vin, ça peut être intéressant pour des futurs managers. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment Access t'aide sur ce projet ? Access nous aide au niveau de l'assurance, parce qu'ils nous prennent en charge tous les frais d'assurance sous leur association. Et après, ils essayent de nous aider au niveau administratif. C'est assez complexe de créer une association. Du coup, ils nous aident un petit peu, parce que c'est des deux A. Ils connaissent beaucoup mieux les démarches administratives à réaliser. Tu comptes commencer les premiers événements, les premiers cours, à partir de quand ? Nous souhaiterions commencer à partir de janvier, afin d'avoir des cours qui soient assez structurés, et que ce soit une réelle valeur ajoutée pour les étudiants. Ça serait ouvert à tous les étudiants de l'école, quelle que soit la promotion et quelle que soit l'année ? Oui, bien sûr. Tous les étudiants pourront assister, qu'ils soient CESEM ou Subdioco. Il n'y aura aucune différence. Donc, tu disais 15 euros, c'est le cours ou c'est l'ensemble des cours ? 15 euros, en fait, c'est un électif. Donc, en fait, ce serait 4 cours qui coûteraient 15 euros. Donc, ce serait une forme de pack. Et durant ces cours, ce serait... Donc, un électif représenterait soit une découverte, soit un approfondissement sur un thème bien précis. Et après, des étudiants pourront venir à un cours. Le prix sera de 5 euros. D'accord, oui. Donc, forcément, c'est plus intéressant de prendre l'électif qu'un cours de manière indépendante. En soi, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Mais pas seulement au niveau financier. C'est intéressant parce qu'on peut avoir vraiment tout ce que les profs voulaient nous dire sur ce thème bien précis. Assister à l'électif en entier, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, un électif, ça fera à peu près 4 semaines durant lesquelles il y aurait donc 4 interventions. Tu as prévu d'en faire combien à peu près jusqu'à la fin de l'année scolaire ? Jusqu'à la fin de l'année scolaire, on a prévu d'en faire 3. Et du coup, est-ce que tu sais, tu as déjà 3 thèmes définis pour les électifs ou pas ? Pour le moment, oui, on a un thème précis pour les électifs. Donc, le premier, ce serait découverte du monde du vin. Donc, découverte de tout ce qui est le secteur économique du vin, comment on produit un vin, comment on produit un vin dans le domaine sud-ouest, par exemple, ou comment on produit un vin pour le Beaujolais Nouveau, qui est un vin qui est produit d'une manière assez spécifique. Et après, pour les approfondissements, ce serait des approfondissements au niveau des régions et au niveau des régions de France et au niveau des régions à l'international. Et après, ce serait graduel, parce qu'il y aurait des dégustations à l'aveugle pour essayer de ne pas être influencé par l'étiquette de la bouteille et bien donner un esprit critique qui ne soit pas forcément négatif, mais un esprit critique sur le vin qu'on vient de goûter au niveau du tannin et au niveau du goût qui pourrait être intéressant. Donc, ce serait graduel, il y aurait différents types d'approfondissements et d'éducation au niveau du vin. Ces cours, ils seront ouverts à peu près à combien de personnes ? Tout dépend en fait du nombre de personnes qui voudraient venir. On ferait des classes de 20 personnes et au fur et à mesure, s'il y a 20 personnes qui veulent assister aux cours, il n'y aura qu'une seule classe. Et s'il y en a davantage, on ouvrira une deuxième classe et on fera deux cours bien distincts. Après aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est que s'il y a des étudiants étrangers qui veulent apprendre toute l'éducation au niveau du vin, il pourrait y avoir des cours en anglais afin de les initier eux aussi au vin français, au vin international. Merci beaucoup pour toutes tes explications et pour être venu présenter ton projet à la radio. Merci à toi de m'avoir accueilli ici. On te souhaite beaucoup de réussites cette année et je pense que c'est quelque chose qui va intéresser pas mal de deuxième année et d'anciens qui ont choisi le parcours d'excellence vin et champagne. Ce serait un très bon complément. Donc encore une fois, je te souhaite un bon courage. Bonne soirée à tous. Vous pourrez retrouver cette interview et beaucoup d'autres sur notre chaîne YouTube OnRMS et sur notre site internet onrms.wordpress.com Bonsoir. Bonsoir.